Bonjour tout le monde. Je vais effectivement parler d'un aspect qui pourrait sembler un peu plus exotique, la stratosphère, quand on parle de stratosphère, on imagine que c'est toujours très haut et inaccessible. J'associe aussi un certain nombre de collègues qui travaillent avec moi depuis longtemps sur ces enjeux. Je vais essayer de vous montrer comment on essaye de travailler sur cette région et son impact pour le climat. Donc, peut-être en introduction, rappelez pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec l'ensemble des processus atmosphériques, qu'effectivement, on peut schématiquement identifier finalement trois grands domaines. La partie radiative qui fait qu'effectivement le rayonnement atteint la Terre et puis on a les émissions de la composition atmosphérique et de la Terre en infrarouge. Tout ça traverse les couches et donc va être modulé par ce qui se passe dans l'atmosphère. On a la dynamique, alors qu'il n'est peut-être pas très expliquée par ce schéma, mais qui fait bouger effectivement les masses d'air et redistribuer la composition et les changements de chaleur. On a là le profil de température qui, finalement, gère beaucoup la stabilité des masses d'air, puisque finalement, on a une température qui diminue jusqu'à la tropopause. Ça, c'est le domaine, je dirais, typiquement météorologique qu'on connaît bien, avec une pente négative assez stable. Et puis après, à cause de la couche d'ozone, on a ce réchauffement qui donne une stratosphère un peu plus stable. Et puis, il y a tous les aspects chimiques aussi, dont on connaît très bien, effectivement, les problématiques autour de l'ozone. Alors, là aussi, c'est toujours pour introduire, mais pour expliquer un petit peu après ce que je vais expliquer. C'est qu'effectivement, on a cette redistribution de la lumière, qu'elle soit directement solaire, en étant absorbée et réfléchie par les différentes couches. Et puis, les émissions infrarouges qui, finalement, constituent ce déséquilibre énergétique quand on modifie durablement l'une des parties, et notamment, effectivement, les aspects de gaz à effet de serre. Alors, quand on parle, effectivement, des gaz à effet de serre, ce que l'on connaît bien, effectivement, c'est cette concentration du rayonnement, cette augmentation, finalement, du rayonnement qui est prisonnier par les basses couches, et qui fait cette augmentation des températures au niveau du sol. Mais, effectivement, comme la source solaire garde la même émission, à peu près, dans l'ultraviolet, où on a des cycles de 11 ans, et bien, du coup, on a un rayonnement qui manque, finalement, dans la partie de la haute atmosphère, et du coup, on a un refroidissement apparent, et donc, si au niveau du sol, on a quelques dixièmes de degré, on a quelques degrés au niveau de la moyenne atmosphère, au-dessus, dans la stratosphère et mesosphère. Et donc, on s'attend à voir ce refroidissement, et qui est aussi associé, finalement, à un refroidissement qui va être associé à la diminution d'ozone. Donc, on peut tout à fait regarder cette évolution. Alors, juste pour faire un tout petit peu d'histoire, les premières mesures, effectivement, de la traite de l'atmosphère, on les a faites par fusées, avec des fusées sondes. Et alors, à cette époque-là, on a lancé ce gros programme, très coûteux, mais assez stratégique, qui, finalement, était assez utile pour mieux connaître cette rangion. Cette période-là, c'est la période, quand même, de l'exploration spatiale et lunaire, qui faisait qu'on avait besoin de faire la climatologie des hautes couches. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, on en a parlé, on a des satellites qui permettent de mesurer la température à haute atmosphère. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que, finalement, c'est cette communauté ozone qui s'est beaucoup intéressée à la température de la haute atmosphère, pour l'impact sur l'ozone. Mais aujourd'hui, effectivement, on voit que ça peut avoir aussi des impacts sur la partie climat de manière générale. Donc, vous voyez, les satellites de la NOAA sont les seuls à mesurer de manière systématique et opérationnelle la température des hautes couches. Mais la difficulté provient d'essayer de combiner toutes ces données. Et là, vous voyez une évolution de la température donnée en gris par les modèles. Et en rouge et en bleu, c'est deux groupes différents qui essayent de combiner les données. Et donc, vous voyez que malgré tout, parfois, il y a des grands écarts, même parfois plus grands que finalement les modèles eux-mêmes. Donc, on voit toute la difficulté de la partie instrumentale. Alors, parmi toutes ces mesures, je voulais aussi aborder le fait, alors Philippe en a parlé pour la partie mesure, finalement, de la hauteur des arbres. On peut aussi, effectivement, utiliser ces données LIDAR dirigées vers le haut pour mesurer, effectivement, un certain nombre de compositions de l'atmosphère, notamment la présence de particules. Vous voyez ici un exemple d'une éruption volcanique qu'on voit très bien autour de 20 km. Et puis, vous avez ce fond continu qui est le fond continu moléculaire qui nous permet de déduire la température. Et donc, voici ici un exemple de mesure LIDAR qui permet, donc en bleu, vous avez le radiosondage. Et puis, poursuivie en hauteur par les données LIDAR en rouge avec leur barre d'erreur qui est excellente et qui peut monter jusqu'à 100 km. Donc, on a des séries assez uniques. Ici, vous avez les séries observées à l'Observatoire de Haute-Provence, donc à une latitude assez proche d'ici, mais plutôt à l'est, un peu plus à l'est en France, près d'Avignon. Et vous voyez cette série de données qui se comparent très bien avec les données satellitaires et qui montent un refroidissement. Donc, le bilan aujourd'hui, vous voyez ici, en gris, toujours les modèles. Donc, si on met les fusées en rouge, les données satellites retravaillées en vert et en violet, combinées aux données LIDAR, on voit très bien ce refroidissement. Alors, il faut noter la période qui a un petit peu excité tout le monde entre les années 95 et 2000-2005. On avait un genre de méplat, en fait, qui était lié aux variations autres naturelles, que ce soit les aspects dynamiques ou les aspects de fluctuation solaire. Mais, effectivement, globalement, on voit quand même très bien ce refroidissement de la haute atmosphère. Alors, ça, c'était pour vous parler un petit peu de, finalement, de l'impact radiatif qu'on pouvait voir directement dans les hautes couches. Ensuite, effectivement, la haute atmosphère se caractérise par des impacts dynamiques importants, notamment le fait que les pôles vont avoir cette nuit polaire et donc se refroidir et générer un vortex qui va les isoler de plus en plus et le refroidir de plus en plus et produire d'ailleurs des nuages polaires stratosphériques. Alors, juste pour illustration, voilà comment ça se passe, effectivement, en Antarctique. Donc, vous voyez un vortex bien limité au-dessus du continent antarctique. Mais si vous regardez, effectivement, au pôle nord, vous avez un vortex qui est beaucoup, beaucoup plus chaouté par les ondes planétaires qui sont, en fait, globalement liées à la distribution des continents et des océans qui créent cette, finalement, cette instabilité par rapport au sud. Alors, en fait, il y a un phénomène dans la stratosphère qui s'appelle les échauffements stratosphériques soudains. En fait, c'est que ce vortex, vous voyez, il est perturbé et même des fois, il peut être tellement perturbé qu'il se casse en plusieurs morceaux ou est déplacé. Et du coup, il casse complètement le côté linéaire de cette dynamique. Et donc, là, juste pour vous illustrer, vous voyez qu'il peut se séparer en deux ou il peut effectivement se découper. Alors, une illustration ici, par exemple, de 2012. Vous avez, voilà, un vortex standard, finalement, à gauche. Et puis, vous voyez, en progressant dans l'hiver, qu'il se casse en plusieurs morceaux. Alors, ces phénomènes, c'est quand même le phénomène dans la stratosphère le plus important. Et vous voyez, les petites courbes en vert représentent le profil de température dont je vous ai parlé. En rouge, le modèle climatologique en vert, les données. Et vous voyez que, autant là, le cas qu'on montre le 18 décembre montre quelque chose qui est proche de la climatologie, autant pendant l'échauffement stratosphérique, au moment où le vortex se casse, vous avez 30 à 40 degrés de différence dans la stratosphère. Donc, ce n'est pas un petit effet, c'est vraiment un changement énorme. Et alors, ce qui est intéressant pour vous montrer l'intérêt de ces études, c'est que lorsqu'on regarde les modèles de climat qui vont produire naturellement ces effets, puisqu'ils les produisent, vous voyez tout en bas la distribution de l'observation donnée par, effectivement, les données météo. Vous voyez que, tout en bas, là, en janvier, on a le maximum de ces événements de rupture du vortex. Et quand vous comparez à cette climatologie les différents modèles, vous voyez que certains produisent des échauffements stratosphériques plutôt en fin d'hiver. D'autres, en janvier, mais beaucoup plus forts. C'est le cas, d'ailleurs, du modèle LMDZ-Réprobus, là, qui est le modèle français. Et parfois, pas beaucoup d'échauffement. Donc, on voit bien que, malgré que ce soit un événement extrêmement fort, il n'est pas si bien reproduit que ça dans les modèles. Et chaque modèle, qui sont les modèles climatiques, qui servent effectivement aux estimations du GIEC, montre que la partie stratosphérique est quand même très, très variable. Alors, il y a un point qui a été très important, désolé, la mise en page est un peu cassée. En fait, c'est Baldwin et Dunkerton qui ont fait effectivement une analyse en essayant de caler ces événements à zéro pour voir ce qui se passait. Et finalement, c'est les premiers qui ont mis en évidence que lorsque l'on avait des années avec cet échauffement majeur, on avait un effet, d'une part, qui semblait montrer que depuis le sol, on avait quelque chose qui pouvait générer, peut-être induire cette cassure du Vorsex, mais également un impact de la stratosphère vers le sol. Et on voyait l'inverse lorsqu'on prenait les années qui n'étaient pas avec un échauffement stratosphérique. Alors, à l'Observatoire de Haute-Prance, vous avez des données originales dans la haute atmosphère, on a regardé ça. Donc là, vous avez l'altitude en fonction de l'hiver. Et vous voyez en rouge la période où on voit des échauffements par rapport à, je dirais, des années sans échauffement. Et puis au sol, effectivement, une température un peu plus froide, donc montrant qu'effectivement, ceci était une réalité dans nos observations. Alors, on a revisité ces études. Et lorsque l'on regarde les échauffements stratosphériques, vous voyez, là, de novembre à mai, on s'aperçoit qu'ils se produisent à différentes périodes. Comme je vous le disais, c'est des événements, on ne sait pas bien pourquoi ils se produisent. On a du mal à les prédire, sauf avec des modèles météo dans lesquels on injecte des données. Ou au bout d'une semaine, en une semaine, on arrive éventuellement à voir l'arrivée de ces événements, mais on n'arrive pas à bien les produire. Alors, en fait, ce qui est originel, c'est qu'avec une analyse un peu statistique, on s'est aperçu que finalement, le moment où arrivaient ces événements n'étaient probablement pas complètement aléatoires et on est arrivé à les séparer en trois classes. Une classe où ils se produisent en janvier, une classe où ils se produisent en février et une classe où il peut y avoir deux échauffements par an. Un en décembre et un en mars-avril. Et du coup, on s'est aperçu que ça, tous les hivers suivaient l'un de ces modèles-là. Et donc, ça permet, le gros intérêt, c'est qu'on voit ici une possibilité éventuellement de faire de la prévision saisonnière, parce que du coup, on voit que c'est relativement prédictif. On ne sait pas pourquoi ça va arriver en janvier, frayet et décembre, mais on voit qu'une fois que c'est arrivé, la suite de l'hiver, dans la stratosphère du moins, va être prédictive. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors après, quel va être, sur ces trois modes que l'on a identifiés, l'impact au sol ? Alors là, ça paraît beaucoup moins clair que ce qu'avaient fait Baldwin et Dunkerton au départ. On voit qu'il y a effectivement des impacts au sol, mais qui ne sont pas toujours systématiques. C'est-à-dire, vous voyez, dans le mode de janvier, on voit qu'il y a un lien, effectivement, en janvier, au moment de l'échauffement. Éventuellement, une queue qui arrive pour avoir des impacts en avril. En janvier, pour le mode de février, vous voyez aussi qu'il y a éventuellement un effet qui part du sol. Mais effectivement, l'échauffement lui-même n'a pas l'air de causer un impact très fort. Par contre, dans le mode double, on voit qu'effectivement, le deuxième échauffement crée un signal important. Alors, ce mode double, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est le cas qu'on a eu cette année. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, vous voyez qu'il y a une grande différence entre ce qui se passe en fin décembre et ce qui se passe en mars-avril. Et donc, on se demande si, finalement, le dicton de Noël au balcon pas cotison ne serait pas assez corrélé avec ce genre d'hiver-là qui semble l'indiquer. Alors, la problématique aujourd'hui, c'est quelles sont les causes qui vont induire l'une des évolutions dans la stratosphère ? C'est ça, ça reste... Alors, ce que l'on remarque quand on regarde les données au sol, ici, de géopotentiel, on voit qu'il y a des situations très, très différentes. Le mode de janvier... Le mode de décembre sans être proche du mode de janvier, mais plus tôt. Donc, pourquoi, effectivement, on a cet effet plus tôt, c'est pour l'instant pas très, très clair. Et puis, le mode de février semble être complètement différent. Donc, là, il y a un lien avec ce qui se passe au sol et l'échauffement, bien que, pour l'instant, on ne comprenne pas parfaitement le pourquoi de la situation. Qu'est-ce qui va créer ça ? Est-ce que c'est effectivement... En tout cas, c'est des signatures synoptiques qui vont générer cela. Donc, on voit bien qu'il y a un travail qui doit se continuer avec des données continues du sol à la stratosphère. Alors, je me permets de saluer un travail, effectivement, qu'on avait fait avec Elisabeth, d'essayer de coordonner, finalement, au niveau européen, les observations pour produire plus d'observations dans la stratosphère. Et donc, on a effectivement pu développer d'autres instruments type vent pour compléter les données dynamiques qui nous manquaient. Toujours est-il que lorsque l'on regarde, par exemple, un modèle comme le modèle du centre européen, qui s'étend à 80 km, lorsque l'on regarde ce qui se passe à 40 km, vous voyez qu'entre les données sol que l'on a dans la stratosphère, la mesosphère, et les données du modèle, on a une assez bonne corrélation, alors que lorsqu'on se met à 70 km, finalement, on a l'impression que les données du modèle sont un peu aléatoires. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'effectivement, le modèle européen, il est conduit par des observations pas forcément très bien résolues verticalement, mais quand même des observations dans la stratosphère, plutôt dans la moyenne et basse stratosphère, et qu'il n'y a pas d'observation du tout dans la partie haute. Donc, ceci explique probablement cela. Alors, maintenant, je vais passer finalement à un autre thème, puisqu'on avait impact radiatif, impact dynamique. Bien évidemment, dans la stratosphère, le fait qu'il fasse froid va effectivement créer un impact fort sur la chimie. Donc, je passe assez vite, parce que c'est relativement connu, c'était juste un rappel, qu'effectivement, on crée du coup du froid, et donc des nuages polaires stratosphères qui vont fixer les chlores, qui vont au printemps, effectivement, détruire l'ozone. Donc, c'était pour réillustrer un petit peu ce que c'est que le trou d'ozone. Et vous voyez le profil vertical d'ozone là-bas, à droite, qui montre en bleu un profil standard, et puis des profils, finalement, qui sont avec un trou d'ozone. Alors, la partie ozone, si on refait l'historique, effectivement, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu de la régulation, puisqu'on a eu ce protocole de Montréal en 87, et puis après en 97, un autre protocole qui a complètement arrêté la production. Et donc, on voit bien ici, simulé par les observations en noir et les modèles en gris, qu'effectivement, on avait un petit peu compris l'ensemble du phénomène. Ceci faisait aussi l'objet de rapports de WMO. Ce qu'il faut noter, c'est que sur cette problématique de l'ozone stratosphérique, on s'aperçoit que c'est quand même la première fois qu'on est face à une ingérence environnementale, puisque avant, on parle de pollution, on n'y connaît pas grand-chose, donc on pense que c'est limité à chaque État, voire chaque ville. Et finalement, l'ozone, avec ces gaz à longue durée de vie, effectivement, les gaz qui vont attaquer l'ozone à longue durée de vie vont faire qu'on va être obligés de s'occuper de la régulation de ces émissions. Alors, dans ce cadre-là, on a mis en place un réseau d'observation pour l'ozone depuis un certain temps. Je vous ai montré les 40 ans d'observation. En France, on a une belle station à l'Observatoire de Haute-Provence, une en Antarctique à Dumont-Durville et une, effectivement, à l'île de la Réunion. Et on a développé un certain nombre d'instruments sol avec des résolutions plus ou moins importantes pour regarder tous ces paramètres. Alors, juste là, je vous remonte, puisque je l'ai montré pour la température, un peu un état de ce qu'on voit sur les observations. Donc, vous voyez qu'effectivement, l'ensemble des observations, plus ou moins bonnes, malgré tout, convergent pour montrer cette diminution très forte de l'ozone que l'on a connue sur les moyennes latitudes et qui se résorbe progressivement, toujours en gris. Ce sont les modèles. Et celle-ci a été déjà un petit peu vieille. Donc, j'ai mis une des données plus récentes pour vous montrer qu'effectivement, on attaque très clairement la recovery, le retour des déconcentrations d'ozone comme on les avait connues auparavant. Mais ceci prend effectivement plusieurs dizaines d'années. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu des approches que l'on a nouvelles avec les satellites. Alors, je remercie Philippe qui a très bien introduit la problématique, parce que finalement, elle est vraie sur la plupart des domaines. Alors, juste pour en illustration, montrer qu'effectivement, en géostationnaire, on est à 36 000 kilomètres. Donc, pour faire des observations un peu précises, on se met à des orbites plus basses. Alors, je ne sais pas comment je vais lancer ça là. Et donc, si on est en défilant, effectivement, on voit qu'on va couvrir le globe. Cela étant, quand on couvre le globe, la problématique, c'est que du coup, on n'est pas partout en même temps. Donc, si on a des images avec un champ HL, on arrive à faire une carte. Si on a des mesures qui nécessitent un peu un pinceau, du coup, il va falloir extrapoler. Alors, juste pour vous illustrer ce phénomène, ici, par exemple, vous voyez en rouge, par exemple, un cycle annuel, un cycle journalier, par exemple. Et puis, si je mesure avec une périodicité plus grande que ça, vous voyez qu'on génère finalement des raies fantômes qui n'existent pas à cause de ce cycle d'urne. Et donc, des cycles d'urne, dans tous les paramètres qu'on mesure, on en a. Donc, finalement, ce problème d'échantillonnage pour les satellites est quand même très, très critique. Et ça correspond un petit peu à la stratégie qu'on avait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on faisait des satellites extrêmement précis, mais on en faisait un. Et donc, du coup, quelle que soit la qualité de ce satellite, il manquait des observations. Alors, c'est illustré ici. Vous avez là les émissions infrarouges données par le modèle européen, avec une assez bonne résolution. C'est la partie en haut. Et puis, si je prends un satellite classique, en le supposant idéal, donc mesure parfaite, finalement, en une journée, il produit cette image un peu floue, parce qu'on est obligé d'extrapoler entre deux observations. Si on met dix satellites, décalés chacune pour couvrir le globe, vous voyez que déjà, on reproduit beaucoup mieux, finalement, le champ que l'on souhaite mesurer. Alors, la difficulté, c'est que si on veut dix satellites et des constellations, il faut que les coûts des satellites soient moindres. Et donc, c'est comme ça que nous, on est passé, finalement, à explorer l'utilisation du CubeSat. Alors, le CubeSat, enfin, le NanoSat, le petit satellite, Philippe a parlé, c'est une MicroSat. On est un peu dans la même famille. Le CubeSat, il se trouve que le CubeSat a un gros intérêt, c'est que c'est un standard. Et que ce standard fait deux choses. C'est que, d'une part, il y a des entreprises qui peuvent développer des cartes standards, et donc, faire du business, et du coup, on peut, avec un genre de mécano, alors, je dis un genre parce que ça reste quand même un peu technique, de faire un satellite, mais on peut fabriquer avec ce qui existe sur le marché, on appelle ça des composants sur étagères, faire un satellite. Alors, ce sont des cubes, on couple des cubes de 10 cm par 10 cm par 10 cm. Et l'autre gros intérêt de ces satellites standardisés et petits, c'est que, du coup, ils peuvent être déployés très facilement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'interface compliquée. On sait qu'ils sont un multiple de 10 par 10. Et donc, vous avez des déployeurs qui, aujourd'hui, déploient les satellites de manière très, très facile. Et vous voyez, en bas, la courbe du nombre de ces petits satellites, comment elles vont augmenter. Alors, on a expérimenté cela d'abord avec un premier satellite qui s'est appelé du nom de l'université, l'université de Versailles-Saint-Quentin, UV-SQSAT, qui avait pour objectif, avec des petits capteurs infrarouges et visibles, d'observer simultanément la lumière solaire, la lumière provenant du soleil, mais aussi provenant de la Terre, qu'elle soit dans le visible ou qu'elle soit dans l'infrarouge. Donc, vous voyez, c'est un tout petit cube. Et ce cube, avec un capteur par face, permettait, quelle que soit son orientation, de nous restituer avec un peu d'IA, finalement, ce qui venait du soleil et ce qui venait du sol. Et puis, bien évidemment, on ne s'est pas arrêté là, puisque l'idée, c'était de faire une constellation. Alors, une constellation, en même temps, un petit peu hybride, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on garde ces capteurs-là, mais on y rajoute des choses. Donc, le premier satellite qui a été envoyé en 2021, c'était un cube de 10 par 10 par 10. Le deuxième, c'était un cube de... c'était déjà deux cubes. Et puis, le prochain, qui va être relancé en 2025, plutôt en mars 2025, c'est un SISU. Donc, déjà, plus important. Et derrière, on est en train de travailler sur le prochain SISU. Alors, la difficulté sur les satellites, c'est juste qu'ils soient fiables. Vous avez tous dans votre poche un téléphone. Ça, c'est un satellite en puissance, sauf qu'il ne sera jamais satellite, parce qu'il ne pourra pas résister au milieu hostile qu'est le spatial. Et donc, c'est là la difficulté où il faut effectivement mener des tests pour que l'ensemble de cette technologie puisse résister au milieu hostile qu'est le spatial. Donc, le premier satellite consistait à regarder le déséquilibre radiatif. Donc, vous voyez en bas, là, comme illustration, ce que peut produire un petit satellite comme ça, des cartes d'émissions infrarouges. Alors, bien évidemment, avec un petit satellite comme ça, on ne prétend pas faire la même qualité qu'avec un gros satellite. Mais, comme ça a été un petit peu introduit par Philippe avant, en multipliant le nombre de satellites, bien évidemment, on compense... Parce qu'en fait, finalement, la difficulté dans le spatial, c'est d'avoir une mesure absolue. Ça nécessite de vérifier les étalonnages, de s'assurer qu'on corrige tous les problèmes. Et du coup, ça, ça fait que c'est un satellite souvent très, très gros et très complexe. Si on se contente d'avoir juste la mesure qui vous fournit la variabilité avec un capteur sensible, et bien après, vous arrivez finalement à trouver des techniques en en ayant plusieurs d'autocalibration ou, comme on l'a vu, en calibrant avec des données sol. Alors, pour illustrer encore ces données-là, là, j'ai repris les données dans le visible et dans l'infrarouge. Vous voyez les observations qui sont fournies par ce petit cube de 10 par 10 par 10. Les mesures en haut sont les mesures du modèle RA5 qui sont dégradées en simulant le passage du satellite. Donc, c'est toujours les données RA5, mais comme devrait le voir un satellite avec l'orbite de notre satellite, et puis les données du satellite. Et vous voyez que, finalement, le satellite, malgré sa petitesse, voit des choses quand même très, très proches de ce que prédit le modèle. Donc, ça montre que c'est quand même des données qui pourraient être assez utiles. Alors, le deuxième satellite, comme je vous le disais, avait autre chose, mais je ne vais pas aller dans tous ces détails, mais avait aussi tous les capteurs du premier. Et donc, là, vous avez une comparaison entre ce que fait UVSQSAT et ce que fait InspirSAT. Et alors, autant sur l'infrarouge, vous voyez que, finalement, les deux satellites qui sont à des heures différentes, enfin, des orbites différentes, voient des choses un petit peu similaires. Par contre, effectivement, dans le visible, vous voyez bien qu'effectivement, le cycle d'urne montre bien qu'effectivement, il y a des grandes différences, et donc, toute l'utilité d'avoir, effectivement, une revisite, et du coup, plusieurs satellites. Alors, un point qui intéressera probablement Philippe, c'est que là, sur le 6U, on a un petit spectro, puisque maintenant, on est capable de faire des spectros extrêmement petits, et on a fait des simulations. Et donc, voilà ce qu'on aura sur les mesures de gaz à effet de serre. Donc, on a fait des simulations pour voir les barres d'erreur qu'on pourrait obtenir, aussi bien sur le CO2 que sur le méthane. Et donc, on compte beaucoup sur, effectivement, une constellation qui, effectivement, sera capable de multiplier le nombre de points et, du coup, d'obtenir des cartographies tout à fait intéressantes. Alors, maintenant, je vais rebasculer sur le prochain petit satellite qui va mesurer la température. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la température. Et pour vous illustrer ça, je reprends les données opérationnelles qui existent aujourd'hui, produites par la NOAA, avec d'abord des instruments qui s'appelaient Stratospheric Sending Unit, SSU, et puis maintenant, c'est l'AMSU, mais avec les résolutions verticales. Donc, ça, c'est les données qui sont assimilées dans les modèles. Alors, vous voyez que les résolutions verticales, avec SSU, c'était presque 20 km. Maintenant, on a, avec les micro-ondes, une résolution bien meilleure, mais qui reste quand même limitée à la moyenne stratosphère et quand même pas très, très résolue. Alors, du coup, on a imaginé une nouvelle mesure en partant d'un satellite qui s'appelait GOMOS, qui observait les couchers des étoiles. Donc, c'était une occultation stellaire qui permettait de voir le spectre du Soleil à travers l'atmosphère et pouvoir mesurer un certain nombre de constituants. Vous voyez ici une illustration avec l'ozone NO2, NO3 qu'on était capable d'obtenir avec ce satellite. Alors, il se trouve que ce satellite, en plus de regarder les étoiles, avait deux bandes pour regarder ce qu'on appelait le bruit. En fait, c'était la diffusion du ciel. Et cette diffusion du ciel, finalement, tout comme le LIDAR, c'est la diffusion moléculaire qui nous permet d'accéder effectivement finalement à la densité de l'atmosphère et donc la température. Et donc, on a inversé ces données de GOMOS pour avoir effectivement des séries de températures. Donc, c'était un produit pas prévu, mais qui montre qu'en regardant uniquement finalement le limbe éclairé, on est capable d'avoir un profil de température quasiment aussi bon que les LIDAR, comme je vous montrais. Mais comme c'est un satellite, ça permet d'avoir des mesures globales. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Voilà, donc ça, c'était pour finir, pour illustrer finalement le prochain satellite. On va avoir une observation du limbe pour pouvoir produire ces profils de température. Et on espère effectivement une constellation qui permettra à terme de fournir les données qui nous manquent pour mieux comprendre ce qui se passe dans la stratosphère et la mésosphère et son impact avec le sol. Donc, j'en viens à la conclusion pour dire qu'effectivement, vous voyez que finalement, la partie de la moyenne atmosphère est complexe avec un jeu entre effets radiatifs dynamiques et chimiques. Bon, on a montré que par contre, ce qui se passait dans la stratosphère, qui pouvait être des variations très importantes, allait impacter effectivement, fortement, les aspects météorologiques. Alors, aujourd'hui, on a encore un certain nombre de questions, notamment sur qu'est-ce qui crée effectivement ces échauffements, ces cassures de vortex et du coup, ces échauffements stratosphériques qui impactent aussi le sol. Mais avec un intérêt quand même très important, c'est que lorsque l'on maîtrisera cette compréhension, on peut voir qu'on peut faire des prévisions saisonnières. Donc, c'est quand même tout à fait intéressant si on arrive à prédire en début d'hiver, si finalement, en mars, avril, il va faire froid ou pas. On voit bien tout l'intérêt pour l'agriculture, pour un certain nombre de choses. Donc, c'est un enjeu qui est très important. C'est un enjeu important, mais qui, pour l'instant, se heurte au fait qu'on a quand même des données qui ne sont pas suffisantes pour vraiment... Donc, on a besoin de plus de données. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de développer ces instruments. Et du coup, on a trouvé l'idée, avec des Cubsat, de pouvoir répondre de manière tout à fait efficacement. Alors, en termes de dernier mot, bien évidemment, quand on parle de Cubsat et quand on parle d'environnement, on se dit, oulala, ça pollue beaucoup l'atmosphère, ces satellites, et l'enjeu des débris est très important. Alors, il faut bien comprendre que, lorsqu'on se met sur des orbites qui sont en dessous de 500 kilomètres, le satellite va, lui, naturellement, retomber dans l'atmosphère et se détruire. Alors, pour illustration, je vous montrais l'altitude de notre premier satellite, UV-SQ-SAT, et vous voyez qu'il est bientôt en fin de vie, naturellement. Donc là, ça fait trois ans qu'il fonctionne. Et donc, il va très prochainement, effectivement, bientôt, se désagréger dans l'atmosphère et ne pas être un débris, et nous avoir donné quand même trois ans de données tout à fait utiles. Donc, voilà. C'est pour marquer quand même une fin un petit peu, peut-être, plus positive. Merci de votre attention. J'ai des étoiles filantes. Des étoiles filantes. Voilà, ça créera une étoile filante de plus. Merci, Philippe, pour cette présentation qui était...